bonjour à tous et à tous et à tous les amis 75 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des films que j'ai vu au cinéma en 2023 et les attentes que j'ai avoir pour 2024 au cinéma donc je vous ai caché pour les attentes mais vous avez déjà visuellement les films que j'ai vu en 2023 au cinéma et on va commencer par les films sont dans l'ordre chronologique par ordre de sortie en france donc on va commencer par les plus anciens ant-man et la guêpe quand tout mania d'ailleurs pour ceux qui voudraient avoir un avis plus en détail sur chacun des films il ya eu un épisode on parle sur chacun de ces de mes visionnages du coup donc ant-man et la guêpe quand tout mania pour une film que j'ai vu de au cinéma l'année dernière et d'ailleurs bonne année à vous c'est la première vidéo que je record je viens de m'en rendre compte première vidéo que je record de l'année 2024 ça fait bizarre de dire ça mais on va s'habituer et je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir donc possiblement possible que la vidéo va sortir après d'autres vidéos qui ont été enregistrés après donc entre ma ligue quand tout mania prévu que j'ai vu ensuite sans les suivis de super mario bros le film qui était incroyable franchement giga cool ant-man et la guêpe c'était sympa je crois mais sans plus de souvenirs les gardiens de la galaxie volume 3 banger du mcu franchement incroyable je vous conseille spider-man across the sky dans ce qui est insane cliffhanger de fin qui est très 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 chiant mais de base la suite devait sortir cette année bon ça c'est pas trop prévu donc on n'a pas encore de date donc j'imagine que ça sera l'année prochaine peut-être 2026 mais j'espère pas parce que franchement la suite la fin de cross de spider insane élémentaire que je suis allé voir entre amis et c'était sympa également j'ai beaucoup apprécié je pense qu'il ya de quoi faire une suite donc voilà d'arriver également que j'ai vu entre amis donc pareil très très sympa également et je sais pas pourquoi le film est aussi peu enfin et autant décrier faut pas le voir je pense comme quelque chose de très négatif par rapport aux messages qui peuvent être exprimés je sais pas personnellement j'ai pas vu ça comme ça ninja turtles ninja turtles pardon teenagers que j'ai vu avec mon petit cousin et ma tante je crois et pareil le film était incroyable niveau visuel c'était très joli franchement j'espère qu'il y aurait une suite en tout cas j'espère que c'est prévu ça unité à de fredis pareil film incroyable j'espère qu'il y aurait une suite franchement parce qu'il ya vraiment de quoi faire incroyable et pourtant je les films d'or je n'apprécie pas ça bon même si c'est pas un film d'horreur pour le coup enfin il n'y a pas vraiment d'horreur pour un film d'horreur entre guillemets mais bon pareil c'est pareil the marvel ce qui est moyen plus voilà le film est bien mais passable je pense pour le mcu dans sa globalité immigration avec moon et pour élémentaire il y avait le rendez vous galante du mec dans la ouge ou blessement de monsieur je sais plus quoi et du coup par immigration il y avait le court métrage mood alors donc c'est vu que là c'est les films on ne va pas en parler immigration paris très sympa et voilà enfin au niveau des attentes le premier film que par ça c'est pas forcément dans l'ordre parce que niveau de sortie je sais plus qui sort quand je me suis trompé c'est plutôt écriture en noir et aucun fond voilà au début je vais mettre dans l'ordre mais après j'ai mis par rapport au calendrier personnel donc madame web qui s'est en février je crois bon c'est les films sony de marque c'est film marvel de sony pardon le film a l'air sympa à voir ce que ça va raconter va s'en suivre des deux poules 3 bon lui de base il sort en en juillet possiblement que je serai pas en france à ce moment là donc j'ai un peu le seum que ça tombe à ce moment là donc j'espère que j'aurai la possibilité de le voir sinon venom 3 lui qui sort en fin d'année possiblement voilà juste je sais pas ce que cela pourrait raconter le 2 était trop court donc est ce que ça va être dans la même lignée j'espère pas sinon ben c'était venom 3 il ya eu des teasing de fin dans le 2 donc à voir si ça va être continué dans ce sens là ou non craven le chasseur j'ai peur d'avoir peur de rendre ce film rien qu'avec la première bande à ce qu'on a vu ça risque d'être sanglant et les trucs comme ça c'est pas trop ma cam mais bon on verra bien qu'on fonde à 4 galère sympa à voir comment ça va se dérouler également j'espère que cela se déroulera bien là quelque chose que je ne connaissais pas avant avant d'avoir vu une vidéo réaction au trailer de d'un youtubeur landry pour ceux qui voudraient savoir blue et compagnie ou de son original if c'est un film qui parle bien des animaux des animaux j'allais dire des amis imaginaires et tout un peu moi je serais pas trop expliqué mais il ya des amis imaginaires dans le film et tout il ya un mec qui essaye de sauver les amis imaginaires je crois de souvenirs je sais plus mais j'avoue que le film a l'air sympa donc pourquoi pas je me dis de découvrir un film parce que si on apprête ou les autres trucs c'est soit des trucs que je connais marvel kung fu panda par exemple bon là il ya vice versa également mais c'est un truc que je vais totalement découvrir pour le coup vice versa 2 bon le premier était incroyable donc et vu que l'abondance du 2 et une scène on espère du coup que le film soit trop bien également même au chez méchant 4 que j'ai envie de voir également j'ai vu les trois premiers quand ils sont sortis donc voilà tout simplement j'ai pas encore vu les millions d'eux peut-être que je reverrai du coup les millions et les films moche méchant c'est mais pour vous en faire des vidéos on en parle comme j'ai dit j'ai envie de sortir plusieurs beaucoup d'épiètes cette année sinon ensuite il ya le film garfield héros malgré lui un nouveau film d'animation sur garfield ça a l'air sympa l'animation et la 3d sont sympas donc je me dis why not garfield personnage que j'ai apprécié dans tous les cas joker folia 2 pareil j'ai vu le premier film j'avais fait un épisode dont on parle dessus et malgré le fait que j'avais peur incertainment parce que bon c'est sanglant il y avait des meurtres joker c'est pas le personnage le plus barbe à papa au monde non plus donc bon j'espère que le deuxième le deuxième film je serai pour ma part j'espère moins sanglant parce que personnellement j'aime pas ça mais après si ça l'est on fera avec mais bon j'attends le film malgré tout et c'est tout en fait j'ai cru qu'il y en avait un dernier mais non pas du tout ce qui fait que actuellement par rapport aux annonces qui ont été faites aux dates que l'on a déjà j'ai un deux 3 4 5 6 7 8 9 10 films que jade que je vais aller voir au cinéma possible que durant l'année avait l'année bas du coup qui va venir il ya des trucs qui vont peut-être être décalés peut-être vénome 3 je pense à vénome 3 par exemple qui a moins qu'ils soient décalés après le reste je n'en ai aucune idée vous des trucs qui vont s'ajouter ça c'est sûr parce que bon on est alors au moment où je dis ça on est le 1er janvier il est 15h30 bon ça m'étonnerait qu'il ya des trucs qui ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'ajout en plus que je veux dire donc on verra bien je pense qu'il y aurait allé grand maximum trois ajouts maximum je dirais qui pourrait m'intéresser parce que là il ya déjà bon si on compte si on retire marvel les films d'animation qui m'intéresse comme kung fu panda ou vice versa et petite découverte du coup avec bruit compagnie actuellement j'ai regardé j'avais regardé la liste des films qui sortent en 2024 il n'y avait rien de plus normalement qui m'intéresse donc à voir si selon les pendants ce qu'ils vont sortir les trucs qui sont prévus je crois qu'un film dream work 600 en fin d'année je sais plus le nom ça parle d'un robot et de l'écologie je crois je sais plus mais en tout cas probablement que si le film sera en 2024 j'irai voir également parce que les films dream work sont souvent très sympa donc voilà par exemple ce sera un ajout supplémentaire mais vu qu'on n'a encore rien de visuel ou de pendants dessus je n'ai pas ajouté et vous imaginez bien qu'il y aura des modifications faire à mesure de l'année mais on verra ça vous verrez ça peut plus tôt durant les épisodes dont on parle qui sortiront tout au long de l'année donc c'est pour ça que vous devez vous abonner pour suivre et bien les épisodes dont on parle et les autres vidéos à la chaîne dans sa globalité j'espère que cette vidéo vous aura plu si celle-là ne sait pas mettre un petit pouceau à vous abonner à mettre en commentaire vos films que vous attendez en 2024 les films que vous avez au cinéma en 2023 ça peut être intéressant de comparer les nos goûts personnels à chacun donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et d'ici là on sera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est 25 et je veux dire enjoy